Alors que l'ouverture de Tel Aviv-sur-Seine ce jeudi 13 août se voulait touristique et festif, les bords du fleu francilien étaient plus polices sur scène. Nous n'avons pas pu avoir nos propres images de cet événement car les refus d'accès se sont faits au faciès. Par contre, non loin de là, des sympathisants de Gaza qui n'ont pas la mémoire courte sont venus rappeler que Tel Aviv est avant tout la capitale d'un pays collant qui viole le droit international au quotidien. La campagne BDS a organisé cette protestation aujourd'hui, aujourd'hui jeudi 13 août, une protestation contre l'opération Tel Aviv-sur-Seine ou Tel Aviv-Plage, une opération de blanchiment de l'État d'Israël organisée par la mairie de Paris. C'est-à-dire que la mairie de Paris a décidé un an après l'opération israélienne contre Gaza qui, vous le savez, a fait 2000 morts, des milliers de blessés dont 500 enfants. Gaza aujourd'hui n'est toujours pas reconstruit, Gaza aujourd'hui est empêché d'être reconstruit par l'État d'Israël. C'est le moment qu'a choisi la mairie de Paris, Mme Hidalgo, sans même demander à ses partenaires de la majorité municipale d'ailleurs, c'est le moment qu'elle a choisi pour faire une opération de promotion de la ville de Tel Aviv. Alors nous sommes là pour dénoncer cette collaboration, et je dis bien collaboration, de la mairie de Paris, une collaboration honteuse avec la capitale d'un État terroriste. La police est intervenue afin d'éviter toute confrontation entre les deux parties. Les militants, pour la plupart de la campagne BDS, se sont fait escorter une centaine de mètres plus loin où se tenait Gaza Plage. Cette initiative a été organisée par l'association Euro-Palestine en réaction et fut un succès. Elle a attiré des centaines de personnes venues montrer leur soutien au peuple opprimé. Des manifestants ont même essayé symboliquement de briser le blocus de Gaza sur scène en traversant le fleuve à bord de deux petites embarcations. Les trois militants du collectif Les Désobéissants ont été interpellés.